Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente l'âne attachée qui porte un bagage. Quelle est la carte mot maintenant qui accompagne cet âne? Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte? Allons-y avec... Oups! Attendez là. Il y a combien de cartes? Deux. Cycle. Est-ce qu'on nous parle du début du cycle? Est-ce qu'on nous parle de la fin d'un cycle? Rival en dessous du paquet, on verra bien. Cycle et faux. Ce sont les deux cartes qui sont tombées ensemble. Cycle et faux. La fin d'un cycle, la fin d'un mensonge. On porte une charge ici. C'est lourd d'après moi. C'est lourd. Rival tout près. Rival nous parle de quoi? Adversité, compétition, qui va gagner, qui va perdre. Cycle, faux. Porter une charge. Être attaché. Porter une charge qui n'est pas la sienne finalement. L'âne porte une charge qui n'est pas la sienne. Il travaille, il est attaché, en pause. Cycle, faux. Allons-y avec une nouvelle carte. On ira voir le mot rival par la suite. Cycle, faux. La fin d'un cycle, la fin d'un mensonge. Je cesse de me mentir. Je veux être vrai. Ça commence à être trop lourd à porter ce faux. Ça commence à être trop lourd de vivre dans le mensonge. Ça commence à être lourd. Allons-y, continuons. Et oui, la carte de la trahison, le coup de poignard dans le dos, la carte qui nous parle d'attaque, de déception, de cœur brisé, de souffrance. Le coup de poignard dans le dos, la carte qui nous parle de la trahison. Se trahir soi-même. Je peux trahir quelqu'un. Je peux aussi me trahir en cette carte. Je peux faire les deux. Mais là, ça commence à être lourd pour la personne que je rencontre. Allons visiter la carte rivale. Ça commence à être lourd de vivre dans le mensonge. De se mentir, d'être infidèle à soi. C'est ça ici, là. Ça commence à être lourd de jouer dans le faux. On veut mettre fin à ça, là. Continuons. Ce rival. Vous voulez me dire quoi pour cette guidance? Rival. Bon, ici, on nous présente les cartes. Quelle carte vas-tu jouer? Carte. Carte en main. Carte en main. Qui va gagner au jeu? Jeux, jeu de cartes, rival. Carte en main. Qui va gagner? Qui va perdre? Quelle carte vas-tu jouer? Gambling, jeu, jeu de cartes. Allons-y. Continuons d'explorer. On a pris une chance. Jouer. Un jeu. Rival. Une personne en compétition. Homme, sœur. Donc, ici, il y a un lien. Tu connais cette personne. Cette personne en a plein la tête et a peur aujourd'hui. Associée à la carte rivale. Attendez une minute. Je rencontre cette personne qui en a plein la tête, plein la cassette, qui a peur aujourd'hui, qui est tourmentée. Bon. Allons-y. Continuons. Plein la cassette. La carte qui nous parle d'ouverture du cœur est tout près. Ouvrir son cœur. On en a plein la tête. Carte rivale nue. Nue, donc d'après moi, il va y avoir un dévoilement. Ah! Et la joie par la suite. Nue, joie. Érotique. Plaisir, plaisir des sens. Joie, érotique. Nue. Énergie sexuelle. Rival. Compétition. Adversité. Quelqu'un que tu connais, qui est proche. Connexion d'âme. Âme, sœur. Partenariat. Contre-à-dame. Quelque chose à apprendre de ce nous. De cette relation. Donc, rival. Ici. Nue, joie, érotique. Bien, continuons notre exploration. On verra bien. Donc, il y a une personne, ici, associée à la carte rivale. Qui a peur, qui a peur, qui en a plein la tête. Nue, nue, joie, érotique. Il y a un plaisir, ici. Il y a un plaisir. À compétitionner avec toi. Il y a un plaisir. Et à la fois, il y a un plaisir. Et à la fois, il y a peur. Continuons. Il y a un plaisir à jouer. Le gambling. Ok, je vais jouer cette carte. Aujourd'hui. Il y a un plaisir, mais comme je le dis, comme je le disais, on est dépassé, le débordé. On en a plein la tête. Continuons. Et on a ces cartes qui nous présentent une personne qui, d'après moi, se ment, se trahit. Une personne qui est infidèle à elle-même. Qui joue dans le faux. Possiblement que c'est une personne, étant donné qu'on a le mot « rival », une personne qui t'a... Écoutez, en ta présence, étant donné que c'est quand même l'âme sœur, en ta présence, bien, cette personne te semblait être une personne de confiance, mais ici, on te dit qu'elle t'a trahi. Elle a joué dans le faux. Elle t'a menti. Je pense qu'elle arrive à la fin d'un cycle où il y a eu beaucoup de mensonges. Donc, c'est quelqu'un qui est en rivalité avec toi. Ouh! Allons-y avec cette carte qui nous présente la lettre. Un message. Lettre qui vient clarifier. Ouh! La prison qui est tout près. Une lettre, un message. La carte de la justice. La carte de la justice nous parle de quoi? D'une recherche d'équilibre. De paix aussi. Message, documents, lettres. Justice, prison. La prison, l'enfermement, prison des peurs. La peur, je l'ai rencontrée ici. En avoir plein la tête. Une lettre. Ici, on peut me présenter quoi? Quelque chose à clarifier. Une lettre qui vient clarifier quelque chose. Le soleil entre. Et la prison. Ouh! On va mettre un peu de lumière ici. Sur la prison. Je vais demander une carte mot pour la prison. Une carte mot pour la prison. Ça fait du bien. Il y a de la chaleur. Sur la prison pour cette guidance. Donc, prison peut me parler d'enfermement. Prison des peurs. On pourrait me présenter aussi la prison. Ça dépend de ce qui a été joué. Allons-y sur prison. Attendez. Le soleil sur l'âne. Et son bagage. Sur la prison. Un homme. Un homme enfermé. Hé! C'est curieux. Attendez. Je l'ai vu cet homme tantôt. En dessous du paquet. Un homme dans ses pensées. Pris dans sa tête. Un homme pris dans sa tête. Dans son mental. Il réfléchit. Il réfléchit là, lui. Combien de personnes dans cette guidance. Un homme ici. Prison. Un homme qui a déjà fait de la prison. Ou bien, on veut me dire, prisonnier de ses pensées. Pris dans sa tête. Pris dans ses peurs. C'est une possibilité. Oh là, je commence à avoir chaud. Le soleil. Le soleil. Le soleil est chaud. Attendez. Je pense que je vais être obligée de fermer le rideau. Quelques instants. Donnez-moi une minute. Ouf! J'ai chaud. Bon, c'est bon. Continuons. Donc, d'après moi, il y a un homme ici qui veut clarifier quelque chose. Peut-être qu'il a peur de la prison aussi, vous savez. Ça dépend de ce qui a été joué là avec faux et le coup de poignard dans le dos. La souffrance, attaquer quelqu'un. Une personne a porté une charge ici. Il y a rival ici. Une personne qui s'amuse. On nous a présenté les cartes. On dirait qu'on consulte. On pourrait même consulter quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur et qui consulte. Je ne sais pas, moi, une tireuse de cartes. Ça pourrait être une possibilité, vous savez. Nus, joie, érotique. Ici, ça fait sexualité. Nus, joie, érotique. Énergie sexuelle. Rival. J'ai chaud. Attendez. En avoir plein la tête. Continuons. Je vais demander une carte pour ici. Contrôle. Donc, contrôle. Une personne qui, quoi, qui a des comportements contrôlants, qui gère tout, qui contrôle tout. Qui est le pantin de qui? Est-ce qu'on a donné notre pouvoir à quelqu'un? On dirait bien que oui. On a peut-être donné notre pouvoir à une personne qui, qui quoi? Qui l'a pris? Tout simplement. Qui est le pantin de qui, là, ici? Rival, nu, joie, érotique. Donc, jeu, jouer. Après moi, on a donné notre pouvoir à quelqu'un qui a bien contrôlé le jeu. Bien contrôlé le jeu. Hum-hum. On me sert. Donc, c'est quelqu'un de proche. En avoir plein la tête. Avoir peur. Une lettre ici. Une lettre pour clarifier, faire la paix, recherche d'équilibre. Comme on pourrait me présenter une lettre. Écoutez, c'est le palais de justice, là. Palais de justice. Ça dépend, vous savez. Je ne sais pas ce que cet homme a fait réellement. Je sais qu'on est dans le faux. Qu'on est dans la trahison. Et Rival, qui contrôlait le jeu. Qui, aujourd'hui, a très peur. Qui en a plein la tête. On dirait un couple. Hommes, soeurs, partenariats. Les partenaires. Les partenaires, les associés. Donc, il y a le féminin. Qui contrôle le jeu. Il y a le masculin, ici, associé à la carte de la prison. Il est prisonnier. Pris dans sa tête. Pris dans ses peurs. D'après moi, on arrive à la fin d'un cycle, ici, là. Ça commence à être lourd de jouer dans le faux. D'être dans le mensonge. Bon. Donc, contrôle. Être sous l'emprise. On a peut-être donné notre pouvoir à quelqu'un. Rival. Une personne en compétition. En rivalité avec une autre. Rivalité. Ici, l'homme veut communiquer pour clarifier une situation. Il se sent prisonnier. Rival, nu, joie. Plein la tête. Une personne qui a peur. C'est beau. Cycle faux. L'âme qui porte une charge. Ça commence à être lourd. T'as joué dans le mensonge. Bon. On a compris. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, on dirait ici un homme et une autre personne associée à la carte rivale. Une qui contrôle l'autre. Jouer dans le mensonge. Trahir une personne. Coup de poignard dans le dos. Jouer dans le faux. On dirait que c'est un couple. Un couple. Les associés. Rival, vouloir gagner. Et pour arriver à nos fins, on fait quoi? On joue dans le faux. Dans le mensonge. On aurait trahi quelqu'un. J'ai l'impression qu'on me présente un duo. Un couple. Les deux personnes sont poignées. Gambling. Ça fait partie d'un jeu. Un jeu secret. Un jeu secret. Prendre une chance. Gambling. On peut avoir des problèmes aussi. On peut parler d'addiction. Addiction au jeu. Addiction à quoi? Il y a une histoire d'argent ici. Gambling. On a pris une chance. Il y en a deux. Il y a un homme et une personne représentés par rival. Nus. Joie érotique. Ici, il y a quelque chose de sexuel. Énergie sexuelle. Plaisir. Joie. Nus. Rival. Ici, c'est ce que je vois. Contrôlé par le sexe. Aussi, ça peut être une possibilité. Une femme. Oh! Je ne sais pas si c'est une femme. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a traversée. Qui peut contrôler l'autre par le sexe. Mais là, on en a plein la tête. On a peur. Je pense qu'on va découvrir ici, d'après moi, la trahison. La trahison. Le jeu. Gambling. On peut me présenter une personne qui a des addictions. Addiction au sexe. Addiction au jeu. Addiction à l'alcool. Au stupéfiant. La prison. Jouer le jeu. Un jeu secret. C'est entre nous. Bien, d'après moi, ça ne sera plus entre nous, entre ces deux-là, encore bien longtemps. Je pense qu'on va découvrir le jeu. La trahison. L'ultime. L'ultime trahison. Bon, ici, on nous présente la carte de la valeur. La pierre précieuse. Pierre précieuse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la pierre précieuse? Le bijou. Le bijou. Le luxe. Gambling. Jeux, jeux d'argent. La valeur. On aime ce qu'il y a de la valeur. Ça me fait penser à la chanson. Gentleman cambriole. Ça me fait penser à cette chanson-là. Homme. Prison. D'après moi. On a affaire à quelqu'un de malhonnête. Un couple, ici. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Gentleman cambrioleur. Est un grand seigneur. Autre chose à ajouter. Protège-toi. L'ange gardien. Le retour, ici, d'une personne. Le cycle qui revient. Mais on te dit protège-toi. Le retour d'une personne. Terminé. C'est le chercheur d'or, voyez-vous. Non, on évite la communication avec cette personne. On dit non. Donc, chercheur d'or, ici, c'est une personne qui peut t'avoir utilisé, qui peut avoir profité de toi pour ton argent. Le retour de cette personne. Retour, divorce, la fin, fin d'une relation, fin d'un partenariat. On décide de quoi? De se protéger. Et à la fois, on nous dit qu'un ange gardien. Donc là, ça dépend de vos croyances. Si vous croyez qu'il y a des anges, que les anges existent, bien, on nous parle de leur présence. C'est un signe de leur présence. Et à la fois, on te dit protège-toi. Parce qu'on peut bien vouloir te protéger, mais si toi, tu ne te protèges pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc là, le retour, divorce, on dirait qu'on va vivre une autre séparation. On dirait que c'est une personne qui a déjà vécu une séparation. et qui va revivre une séparation. Ici, communication interrompue. Chercheur d'or, cette carte nous parle d'une personne qui tu utilises pour ton argent. Le profit qu'elle peut faire avec toi. Mais là, on nous parle d'utiliser l'autre pour arriver à ses fins. Oui, il y a quelqu'un ici qui s'est fait manipuler, qui s'est fait contrôler, qui s'est fait prendre au jeu d'un homme. Une personne qui était en compétition, en rivalité. Cette personne ici, je rencontre un homme et je rencontre une autre personne ici. Ils sont ensemble. Cette personne ici s'est fait prendre au jeu. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Qui contrôle le jeu? Elle avait probablement... Bien, elle aussi contrôle le jeu. Ils sont ensemble. Ensemble, un jeu. Un jeu secret. Ça commence à être lourd de vivre dans le mensonge. Je vous le dis, là, c'est lourd. Donc, on est en train de nous présenter le duo. Un couple malhonnête. Ames sœurs, partenaires. Ils sont partenaires. Tout ce qui brille. Attiré par tout ce qui brille. Gentleman cambrioleur. Jeu, jeu d'argent. Addiction. Donc, ici, on a mis fin aux échanges, à la communication. C'est la carte qui me parle ici de divorce. Fin. Séparation. Terminé avec cette personne. Malhonnête. Donc, il y a combien de personnes dans cette guidance? On le sait qu'il y a un duo. Les partenaires. Malhonnête. Et il y a une autre personne ici qui a été trahie. avec le coup de poignard dans le dos. On a fait du mal à quelqu'un ici, là. Ça faisait partie du jeu. Et il y a quelqu'un qui va revivre une nouvelle séparation. Un divorce. Comme on peut me dire, le retour d'une personne avec laquelle tu n'es plus. Une personne qui t'aurait utilisé. Profité de toi. Et cette personne revient. Tu as déjà mis fin à cette relation. Il y a au moins trois personnes dans cette guidance. Tu as mis fin à cette relation. Cette personne revient. Mais non, on évite. La communication, c'est terminé. Avec cette personne. Qui a abigé de ta confiance. Qui a profité de toi. Qui t'a poignardé ici. Le coup de poignard dans le dos. Donc oui, on a vu ici une lettre, un message. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut clarifier, faire la paix. Il y a un homme qui est pris, là, dans ses pensées, dans sa tête. La prison. On pourrait avoir peur de la prison aussi. C'est peut-être un homme qui a déjà fait de la prison. Qui a déjà visité la prison. Comme on peut me présenter la prison des peurs. Parce que si j'ai vu aussi, même du côté de la carte rivale. Bien, il y a beaucoup de peur. On est pris, là, dans notre tête. On ne sait plus quoi faire. On dirait que ces personnes se sont coincées dans leur propre jeu. Hum. De mensonges. Voilà. Je vais demander une carte, maintenant, de mon oracle de l'âme intuitive. On ne peut plus s'échapper, là. On dirait qu'on ne peut plus s'échapper. La liberté. Allons-y avec la carte. Liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner les liens du passé. Et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. La liberté. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. La fin d'un jeu. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Merci pour votre implication et votre soutien. À plus tard.